J'ai décollé mon avion sur une véritable mer d'huile. Croyez-vous que mon appareil consentit à s'élever ? Non, pas d'un pouce. J'ai persisté pendant une bonne vingtaine de minutes jusqu'à ce que l'eau de mon radiateur se mette à bouillir et que mon cockpit se transforme en bain turc. Ces hydravions rudimentaires ne pouvaient fonctionner que sur une mer vraiment tranquille. Ils ne pouvaient décoller ou être récupérés que sur une mer parfaitement calme. Et en mer du Nord, ça n'arrive pas souvent. Une réponse plus adéquate à la menace que représentaient les U-Boats consistait à construire des avions ayant une plus grande autonomie de vol et qui par conséquent pouvaient décoller sur les eaux calmes des ports anglais. Le bateau volant était né. En 1917, l'un d'eux coula le premier U-Boat. Mais ces pilotes n'en revinrent pas. Je considère que combattre à bord des bateaux volants étaient plus risqués que d'effectuer des missions au-dessus du front. Je dis ça parce qu'il fallait ajouter de très mauvaises conditions de vol aux risques habituels liés au combat. Par exemple, le simple fait que vous deviez voler longtemps avant et après la bataille. Et puis, la mer du Nord est une hôtesse malfaisante. Le brouillard, la mer déchaînée et les nuages lourds sont le pain quotidien. Vous aviez toujours à l'esprit que si vous aviez une panne de moteur ou le moindre petit incident technique, vous risquiez de vous retrouver dans l'eau avec une chance infine d'être secouru. La véritable solution était de rendre possible le décollage et l'atterrissage directement à partir d'un bateau. D'incroyables expérimentations commencèrent alors avec le SOP WISPOP. Quand quelqu'un devait décoller, on construisait en vitesse une plateforme avec des planches sur la tourelle droite et jusqu'au bout des canons. En inclinant les canons avec un certain angle, on obtenait une piste légèrement en pente qui faisait dans les 20-25 mètres de longueur. Le risque était grand pour les pilotes de ne pas prendre assez de vitesse et de tomber à l'eau. Généralement, ils arrivaient à décoller en rasant la crête des vagues. C'était une opération extrêmement hasardeuse et c'était toujours pour moi un enchantement de regarder faire ces pilotes. J'éprouvais une grande admiration pour leur courage et leur habileté. L'aéronaval anglaise était dotée d'un grand nombre d'inventeurs. Des gens incroyablement curieux de savoir ce qui pouvait être fait avec ces machines. Et du coup, toutes ces expériences amenèrent l'aéronaval et la marine a développé des techniques dans un domaine qui n'était pas fondamentalement le leur, ce qui créa de nombreux postes dans l'armée de l'air. En août 1917, un Sopwispup réussit à se poser sur le furieux. Ce croiseur devint le premier porte-avions de la marine britannique. La première chose que nous avons dû apprendre fut de décoller et d'atterrir du pont avant. Je me rappelle que le capitaine disait c'est comme essayer de se sortir la cervelle avec un revolver. Le plus difficile est de synchroniser la vitesse du bateau avec celle de votre appareil. Malgré les difficultés, une nouvelle façon de faire la guerre était née. Au début de l'année 1918, le furieux fut le premier transporteur à acheminer et avoir décollé de son pont des avions munis de roues. Leur but, détruire les épleins cantonnés sur la base de Torvynes, ce qui fit des Anglais, des pionniers en la matière, et marqua l'apogée de la domination britannique dans le domaine aérien. Au même moment, une autre avancée technologique fit son apparition, la naissance des gros bombardiers. A l'été 1917, les Alliés avaient une fois de plus comblé leur retard par rapport aux technologies allemandes. Des deux côtés, on voulait que chaque type d'avion ait sa spécialité. Dorénavant, il y aurait les avions de reconnaissance et les avions transformés en bombardiers. Des détachements spéciaux de ces bombardiers furent créés et régulièrement utilisés par les Alliés à partir de 1917. Les bombes arrivaient par boîte de 6, enveloppées dans du coton. Nous n'avions pas de mode d'emploi, alors nous dévissions la tête et quand nous voulions un détonateur, je disais juste « Déniche-toi un détonateur, Charlie. » Je me suis entraîné à larguer des bombes de jour, de nuit, par tous les temps, sans vent ou avec, à toutes sortes d'altitudes. Un grand cercle avait été dessiné à la craie, au beau milieu de l'aérodrome, et nous devions larguer nos bombes de manière à ce qu'elles tombent à l'intérieur de ce cercle. Les bombardements étaient utilisés pour essayer de démoraliser les troupes ennemies. Ils avaient pour objectif de faire sauter les ponts, les voies ferrées, les gares, les aiguillages, tout ce qui pouvait gêner l'ennemi. Les bombardiers, qui volaient lentement afin de pouvoir larguer leur chargement de bombes, furent de plus en plus menacés par la défense anti-aérienne. Les Anglais l'appelaient Archie. Mais descendre un avion depuis le sol était une tâche ardue. Ils arrivent si vite que le temps que vous chargiez vos batteries, ils ont déjà disparu. Le seul moyen de les avoir, c'est de connaître à l'avance leur trajectoire. Ainsi, vous pouvez pointer votre canon dans leur direction et attendre qu'ils se montrent. Mais même comme ça, vous n'avez droit qu'à un seul coup pour essayer de les abattre. Vous savez, ils volaient aussi vite que ça. Petit à petit, il y eut de plus en plus de batteries anti-aériennes. Cependant, peu d'avions étaient abattus. C'était plus des éléments perturbateurs qu'autre chose. C'était un bon indicateur de l'état de nervosité des pilotes parce qu'ils se moquaient généralement d'Archie. Bien sûr, les premières fois, ils étaient effrayés. Puis ça les faisait rire. Et ensuite, au fur et à mesure que le temps avançait, ils finissaient par en être obsédés. J'aimerais savoir combien de temps mes nerfs vont résister à la pression que m'impose Archie. J'ai remarqué que plusieurs de mes camarades n'ont pas l'air aussi à l'aise que d'habitude. Aujourd'hui, nous avons eu droit à un sacré savon de la part d'Archibald. Certains éclats d'obus ont passé un peu trop près à mon goût et ont sifflé à mes oreilles. En tout cas, ils ont failli faire mouche car pour la première fois, le hurlement d'un débris d'obus est venu couvrir le bruit de mon moteur. La course à l'armement dans le domaine aéronautique de la Première Guerre mondiale apporta avec elle une nouvelle méthode dévastatrice de faire la guerre. Pour la première fois, les villes devinrent des cibles comme les autres. En janvier 1915, les Allemands inaugurèrent les premiers bombardements d'objectifs civils dans le Norfolk grâce à leurs éplins. En mai de la même année, ils bombardèrent Londres. Sept civils moururent lors de cette attaque. Tout le monde disait « Regardez, le voilà ! Une longue forme noire ressemblant à un énorme cigare qui avançait très lentement. J'ai pris maman dans mes bras et je peux te dire que j'ai eu très peur. » Les gens commencèrent à se protéger contre les raids des éplins. Un négociant vint acquit une certaine notoriété pour avoir laissé à la disposition de certaines personnes une de ces caves. Ces gens vinrent y dormir lors des attaques équipés de gros manteaux et emportant avec eux leurs objets de valeur. Les raids menés par les éplins ont au départ un impact psychologique non négligeable sur les Britanniques parce qu'ils avaient toujours considéré et ce, depuis l'époque médiévale, que leur île était une forteresse imprenable. Ils pensaient que personne ne pouvait les atteindre tant qu'ils maintenaient leur contrôle sur la mer. Ils ne font pas beaucoup de victimes en comparaison des bombardements qui se produisirent lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est une nouveauté pour eux de se retrouver soudainement menacés par la voie des airs. C'est ce qui a causé plus de panique que prévu par rapport à des données purement statistiques. Les éplins étaient lents et vulnérables. Aussi, les Allemands développèrent un nouveau type de bombardier, le Gotha. Pendant l'été 1917, une escadrille de ces bombardiers s'envola de Stend en Belgique pour attaquer l'Angleterre. J'ai repéré tous ces engins qui volaient en formation vers l'Est. Je suis descendu en piqué sur celui qui était en queue et j'ai vidé un plein chargeur à bout portant. J'ai eu la satisfaction de voir mes balles toucher son fuselage et ses ailes, mais ça n'a eu pour seul résultat que de lui faire piquer un peu du nez. J'étais très déçu car ce n'était pas l'effet escompté. Ces saletés de Bosch montraient là toute leur arrogance en se pavanant dans le ciel anglais. J'étais vraiment furieux de penser qu'ils pouvaient venir comme ça bombarder Londres sans que personne ne puisse pratiquement rien y faire. Les Allemands volent délibérément au-dessus de Londres en plein jour à bord de leurs avions peints en blanc afin de bien montrer qu'ils en sont capables et qu'ils se sentent invulnérables face au système de défense britannique. Tout comme avec les épleins, ça a un impact significatif sur le moral des populations en raison de la nouveauté des moyens employés. Cette attaque sur Londres fit 162 victimes. Pour calmer la population, on fit rapidement revenir une escadrille du front afin de protéger l'espace aérien au-dessus de la capitale anglaise. un général africain, Jan Smeth, fut chargé d'élaborer une nouvelle stratégie défensive. Il fut à l'origine de toute une batterie de mesures préventives parmi lesquelles on trouvait des fusées de détresse, des sifflets pour les policiers et il fit également poser des pancartes chargées de prévenir la population en cas d'alerte. L'efficacité grandissante des systèmes de défense poussa les Allemands à ne plus effectuer que des bombardements nocturnes. Cette pauvre Mairie était affreusement nerveuse alors nous l'avons mise à l'abri dans un couloir du premier étage. Ensuite, Phyllis et moi, nous sommes allés jeter un coup d'œil par la fenêtre du haut. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Le ciel semblait tapisser de tirs d'obus. Puis il a régné un silence mortel ce qui était assez effrayant après tout ce vacarme. Ils arrivaient par l'est et nous entendions le bourdonnement des avions. On a peut-être failli mourir en essayant de les repérer mais on ne voyait rien à cause du brouillard. Finalement, les défenses aériennes devinrent si efficaces que les attaques de bombardiers finirent par s'arrêter. Les derniers Gothas survolèrent l'Angleterre en mai 1918. Les Anglais développèrent la fabrication de leurs propres bombardiers comme le Handlepage qui avait suffisamment d'autonomie pour aller effectuer des bombardements jusqu'en Allemagne. Les progrès dans le domaine aérien annonçaient ce qu'allaient être les méthodes de la guerre moderne. En 1918, le général Smut écrivit de façon prophétique « Aussi loin que je me projette dans l'avenir, je ne vois pas de limite à l'importance grandissante que prendra dans le futur la maîtrise du ciel. D'ici très peu de temps, nous verrons des opérations aériennes qui dévasteront les pays ennemis en détruisant leurs industries et leurs centres urbains. Elles prendront ainsi une place prépondérante dans la façon que nous aurons de faire la guerre. » Ce qui est surprenant dans la Première Guerre mondiale, c'est la vitesse à laquelle les choses ont évolué. Nous sommes partis de techniques très primitives, des ballons et des avions d'observation. Et à la fin de la guerre, nous avions des bombardements stratégiques, des escadrilles de chasseurs, une force de frappe aérienne et déjà toute la panoplie des engins qui évolueront tout au long du XXe siècle. Toutes ces évolutions stratégiques et technologiques mirent un terme aux affrontements individuels de ces pilotes qui se livraient à bord de petits appareils à des duels sans merci. Pour eux, le prix à payer fut très élevé. Évidemment, la mort de quelques centaines de pilotes ne représentait pas grand-chose au regard des millions d'hommes qui périrent dans les tranchées, sauf que leur chance de survie était pratiquement nulle. La mort de l'un de ces as de l'aviation, en l'occurrence celle d'un Américain nommé Raoul Love Berry, donna l'occasion d'entendre ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes. Ce chant donnait le sentiment que chacun savait que sa vie serait courte mais palpitante. Nous nous retrouvons autour de ces vibrants chevrons. Les murs autour de nous sont nus. Ils nous répondent à coups d'éclats de rire. Il nous semble que les morts sont là, paraît à lever nos verres. Le monde n'est qu'un tissu de mensonges. Portons un toast à ceux qui sont déjà morts, crions « Ourra » pour celui qui mourra demain. Sous-titrage ST' 501